« Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces droits de deux petites bêtes, loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, patouche la mouche, belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. » Ce matin-là, Frédéric le moustique se leva du mauvais pied, tout tordu, tout enfouillé. « Aïe ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je me suis pas cogné, je me suis pas tombé. » Si Frédéric, qui s'était toujours pris pour un grand médecin, ne savait pas de quel mal il souffrait, « Alors qui le saurait ? » « Je ne comprends pas. Ça a dû arriver pendant que je dormais. » « Hier soir, ça fait rien. Tu t'es tout simplement fait piquer. » « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? » « Un gros bouton qui gratte fort. Tu comprends maintenant pourquoi tout le monde refuse tes piqures. » « Un comble. Frédéric le moustique s'était fait piquer pendant la nuit. » « Mais qui ? Qui a bien pu oser me faire une sauce pareille ? Toi ? » « Tu ne vois pas que c'est plutôt du côté des insectes qui piquent qu'il faut chercher ? » « Mais oui, quel idiot ! » « Allez, Léon, ouvre vite. C'est très ursant. » « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas fini ma grâce matinée, moi. » « Attention à ce que tu vas répondre. » « Où étais-tu, cette nuit, entre le coucher et le lever du soleil très précisément ? » « Quelle question. J'étais dans mon lit, Pardy. » « Tu en es bien certain ? » « Dis-donc, je sais pas quelle mouche t'a piqué aujourd'hui, mais... » « Une mouche ! Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? » « Merci, Léon. Et excuse-moi de t'avoir réveillé. » « Merci quoi ? » « Pauvre moustique. Il pensait vraiment tenir sa coupable. » « Ah ben pourquoi je t'aurais fait ça, Frédéric ? » « En plus, cette nuit... Attends, je vais te montrer. » « J'espère que tu as solide à l'idée. » « Solide ? Pas tout à fait. La pâte est encore tiède. » « Tu connais ma spécialité. Tarte à la crotte de verre de terre. » « Tu veux goûter ? » « Je veux pas de tarte. Je veux savoir qui... » Patouche décida alors d'inverser les rôles. Pour une fois, ce serait elle qui jouerait à l'infirmière. « C'est moi, Pacouche, la mouche rigolote. » « La reine des cartons, la crotte. » « La reine des tartons, la crotte. » « La reine des tartons, la crotte. » « Pas des bisous, la reine des tartons, la crotte. » « La crotte. » « Regarde-le. Toujours en chasse. » « Préviens-moi quand il aura arrêté le coupable. » « Si jamais ça arrive un jour. » « Les guêpes piquent. » « Les guêpes sont mauvaises, n'est-ce pas ? » « Et Guette est une mauvaise guêpe. » « C'est bien connu. » « Cette fois, je la tiens. » « Mais ce que Frédéric oubliait, c'était que les guêpes, et surtout Huguette, détestaient qu'on les embête. » « Tu oses imaginer que j'aurais pu gâcher mon précieux dard pour un mini moustique hystérique de ton espèce ? » « Allez, allez, hors de ma vue. » « J'ai mieux à faire, moi. » « Après tout, tu as raison. » « C'est peut-être moi qui t'ai piqué. » « Mais dans ce cas, tu devrais bientôt avoir horriblement mal. » « À ça, pour avoir mal ? » « Car les piqûres de guêpes sont souvent mortelles. » « Tu le sais, n'est-ce pas ? » « Évidemment, le poison peut mettre un certain temps à agir, mais si c'est le mien, tu n'échapperas pas à une fièvre terrible. » « Alors, dis-moi, comment tu te sens, Frédéric ? » « Mortelle, la fièvre. » « Je crois que tu oublies que moi aussi, je pourrais bien te piquer. » « Ouh là là, maman, j'ai peur. » « Tu vas voir si c'est si drôle que ça. » « Maintenant, ça suffit, les bêtises. » « Je ne t'ai pas piqué. » « Sur quel ton il faut que je te le dise ? » « Alors qui, si c'est pas toi, ni Léon, ni Hugo, ni Patouche ? » « Pour comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là, Frédéric invita Huguette, Patouche et Léon. » « Tous ensemble, ils découvriraient sûrement la vérité. » « Déjà, il n'a pas pu entrer par la fenêtre. » « Je la ferme toujours pour ne pas m'enrhumer la nuit. » « Oh... » « Je sais ! » « Il est entré par la porte. » « Ah bah moi, c'est toujours fait. » « Impossible ! » « Elle aussi, je la boucle toujours à double tour, avant de me conseiller. » « Dites donc, Frédéric, si ta fenêtre et ta porte étaient fermées, comment veux-tu que quelqu'un ait pu rentrer chez toi cette nuit pour te piquer, hein ? » « Ah oui, c'est vrai, ça... Tu as raison. » « Sauf si le coupable était déjà là avant toi. » « Quelqu'un qui a cassé, c'est moi ? Je ne le savais même pas. » « On se calme. » « Si tu nous montrais plutôt où tu étais quand tu as découvert ton bouton. » « Normalement, je dors sur le dos. » « Mais là, comme j'avais froid, je me suis arroulée comme ça et... » « Aïe ! » « Oh ! C'est pas vrai ! Alors, c'est moi qui me suis piqué tout seul ? » « Ah bah dis donc ! Si ça gratte autant que ça, les piqueurs de moustiques, on a bien raison de jamais se laisser faire, hein ? » « Il cherchait partout le coupable et c'était lui ! » « Juste un petit conseil. Pour ne pas être un jour aussi ridicule que notre moustique, réfléchissez bien avant d'accuser votre voisin. » « En tout cas, un peu plus que Frédéric. » « Allongez-vous dans l'herbe « Allongez-vous dans l'air, en allongez-vous dans l'air. » « Allongez-vous dans l'air, en allongez-vous dans l'air. » C'est parti !